Bonsoir à tous, c'est Roxane avec vous pour le magazine Énergie Positive tous les vendredis soirs dès 23h. Ici et maintenant 95.2 FM en Ile-de-France. C'est un pays qui souffle le chaud et le froid. Assis sur d'immenses richesses, l'Iran, 80 millions d'habitants, se prépare à ouvrir son marché. En ce jour du 26 février, journée des doubles élections législatives, le monde est en haleine devant cet acteur central du Moyen-Orient. L'Iran croit sans cesse son influence à Bagdad, à Damas, mais le pays fascine tout autant qu'il inquiète. Entre modernité et héritage de la révolution islamique, la jeunesse, face aux contraintes morales et au manque de perspectives d'avenir, n'abandonne pas pour autant leur quête de liberté sociale. Au même titre que les femmes, bien que juridiquement inférieures aux hommes, qui participent à tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Des autorités qui contrôlent les médias étrangers, une capitale sous embargo jusqu'en juillet dernier, l'Iran se trouve désormais aux portes de la civilisation occidentale. Quel espoir y a-t-il pour l'Iran ? La République islamique se transformera-t-elle en démocratie ? C'est la question que je vais maintenant aborder avec mon invité David Abbassie, bien connu sur cette antenne, animateur pendant des années de son magazine Soleil de Perse, et toujours actif dans le processus de laïcisation de son pays d'origine. Bonsoir David. Bonsoir Roxane. Comment allez-vous ? Très bien. Merci. Et vous ? Très bien. Très bien. Merci d'être avec vous. Eh bien merci de nous rejoindre une nouvelle fois, après de nombreuses années d'antenne sur Ici et Maintenant, donc avec cette émission dédiée à la Perse. Donc vous avez été journaliste, vous vous intéressez de près à la politique, et donc vous êtes natif de ce pays qui est la Perse ou l'Iran. Je crois qu'on peut dire, on peut les appeler de ces deux façons. Alors, pourquoi avoir choisi de mener ce combat qui est le vôtre, c'est-à-dire cette laïcisation de la société iranienne depuis des années ? Vous êtes un peu avant-gardiste, on pourrait dire, dans cette lutte. Pourquoi avoir choisi de la mener, et qu'est-ce qui vous a amené à quitter l'Iran pour venir habiter en France ? Merci Roxane. J'étais journaliste, comme vous venez de dire, j'avais 20 ans quand je suis devenu directeur ou rédacteur en chef d'un journal en Iran, après la révolution, et mon journal après-ci m'a été interdit. Pourquoi ? Puisque j'ai parlé de la laïcité. C'est-à-dire, dès le départ, j'étais contre le pouvoir de la religion, le pouvoir des ayatollahs, pour politiser notre pays, et même politiser l'islam, j'étais contre. Et c'est pour ça, pendant un an et demi, j'ai pu rester et continuer mon combat en Iran, mais après, puisque j'étais condamné, j'étais obligé de quitter le pays. D'accord. Donc, effectivement, la situation des droits de l'homme est jugée très préoccupante en Iran. Mais pour donner un aperçu aux auditeurs de ce qu'est la civilisation persane, qui date de plus de 7000 ans, est-ce que vous pourriez nous balayer un petit peu les grandes lignes historiques de ce pays, finalement, toutes les lignes historiques qu'il a connues ? Vous avez sans aucun doute entendu de Persepolis, c'est en banlieue de Shiraz, en Iran. Les monuments historiques, âgés de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, ont été découverts par un archéologue français nommé Roman Grechman. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons compris que l'Iran avait une civilisation de plus de 7000 ans. Alors, par exemple, en 1900 et quelques, nous avons ici l'escalier de Trocadéro. C'était fait imiter exactement de l'escalier de Hapadana à Persepolis, qui était découvert trois ans avant en Iran. Ou, par exemple, vous avez les statuts de la liberté, ici et à New York, fait par la fin de la civilisation persane. C'était le statut de la liberté, c'est le visage de Mitra. Cet visage de Mitra, actuellement, se trouve dans le musée de Londres. Alors, cette ancienneté de la civilisation perse, comme l'Egypte, qui a 5000 ans, comme les berbères en Afrique, ils ont plus de 5000 ans, bien sûr, était, comme vous venez de le dire tout à l'heure, avant-garde sur certaines choses, y compris le droit de l'homme. Le droit de l'homme, pour la première fois, c'était écrit par le roi Cyrus, le roi Cyrus, etc. Alors, cette grande civilisation ne méritait pas un pouvoir religieux depuis 38 ans installé en Iran, qui était, on peut dire, le père de plusieurs exportations de l'islam politique dans le monde. Pour ça, nous, on était contre le pouvoir religieux, contre l'islamisation de politique, et contre la politique islamisée. Alors, ça ne marchait pas. On était obligés de quitter ou rester, être condamnés, comme plusieurs milliers d'autres personnes qui étaient assassinées là-bas. Oui, la condamnation à mort est une pratique encore légale en Iran. Donc, vous parliez tout à l'heure de Cyrus Ier. L'Empire, enfin, la Perse, a été en proie à des... comment dire, des luttes intestines, puisqu'il y a eu différents clans qui se sont battus l'appropriation des terres pendant des siècles. Et donc, l'Iran a été successivement en main, enfin, aux prises de différents empires, comme l'Empire de Cyrus Ier, par exemple, qui fonde l'Empire Perse, celui des Achaemenides. Exact. Roxane, c'est ça. Donc, un pays qui est quand même... qui a une forme de résistance, puisqu'il va s'opposer quelque part à ces assaillants ? Bravo. Depuis toujours, c'était comme ça, comme vous venez de citer, comme vous venez de dire. Depuis toujours, puisque l'Iran, c'est la route de soi, on dit... Il est situé à côté du golfe Persique. L'Iran, plutôt, c'est intéressant stratégiquement et économiquement, vous voyez, depuis des siècles. Depuis des siècles, comme vous savez, dans l'Ancien Testament, quand il parle de la Perse, il dit, à l'époque, on gouvernait sur 138 pays. 138. C'est-à-dire, la Perse, de l'époque, c'était de la Chine jusqu'à, on peut dire, la Turquie d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, toujours, il y avait des combats, il y avait des résistants, il y avait des guerres, comme actuellement, vous voyez. et c'est vrai que c'est un pays qui est toujours avec des problèmes, on peut dire. Mais, il y a aussi beaucoup donné pour la civilisation du monde. N'importe quoi que vous regardez, c'est actuellement la civilisation, le patron de notre civilisation judéo-chrétienne, c'est l'Occident. Mais à l'époque, c'était la Perse. Par exemple, vous connaissez le nom de Avicel, premier médecin qui était reconnu en Occident et actuellement l'habillement de tous les juges avocats. C'est l'habillement d'Avicel, vous voyez. Et c'était un échange de cultures, de civilisations parmi les propres, on peut dire. Et plateau persa a souffert beaucoup aussi, comme vous venez de dire. Oui, donc une modernité qui était là déjà il y a longtemps, enfin un côté avant-gardiste très prononcé. Donc l'Iran ou la Perse possèdent l'une des civilisations connues les plus anciennes du monde, c'est ce qu'on vient de dire. L'histoire de l'Iran couvre des milliers d'années. Et donc la conquête de l'Iran va commencer en 637 à peu près, donc aux alentours du 7ème siècle. Et à quand remontre l'islamisation de ce pays ? Alors l'Iran pendant 12 siècles, 200 ans va résister en face de l'islam politique. 200 ans de combat et petit à petit il a perd le champ de combat. C'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui. C'était le capital de la Perse à l'époque. Bardad, c'est un mot 100% iranien, persan, ce n'est pas arabe. C'est Tist von Babel, tous ces endroits-là c'était en Irak. Et Irak, Irak surtout, puisque moi je parle 4-5 langues, y compris l'arabe, je le parle bien. alors Irak ce n'est pas un mot arabe. Irak ça veut dire Iranak. Iran, Iranak. Chirak, Chirak. Chir, Chir ça veut dire lion. Quand on dit Chirak, ça veut dire le petit lion. Quand on dit Iranak, ça veut dire le petit Iran. L'Iran le petit. C'est pour ça à l'époque l'Irak d'aujourd'hui même c'était capitale de la Perse, Bagdad. Alors l'islam était seulement dans le péninsule d'Arabie Saoudie deux grandes villes de l'époque moins de 20 000 habitants Médine et Mecque. Après le prophète de l'islam bien sûr après qu'il est décédé les musulmans ils commencent à sortir d'Arabie. Aujourd'hui on dit Arabie Saoudie mais c'est le péninsule d'Arabie. Et avec les guerres et tout ça ils vont avancer avancer etc. etc. et l'Iran petit à petit il a reculé 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 maintenant actuellement c'est vrai que l'Iran depuis 14 siècles la main de l'islam comme l'Algérie comme l'Egypte comme Fenerine ou en Liban comme Babylène Syrie en Syrie ils étaient obligés de tout abandonner leurs croyances leurs religions qu'ils avaient même leur langue ils parlent maintenant arabe arabe au fond mais la Perse quand même les turcs ils ont gardé leur langue ils parlent Perse ils parlent Turc alors les Perses avant l'islam qui étaient fidèles de Zalatoustra ils se sont émigrés réfugiés en Inde c'est pour ça qu'en Inde vous voyez beaucoup de Perses on dit les Perses toujours et ces gens-là ils occupent une couche sociale assez importante en Inde voilà donc ça fait partie de la diaspora iranienne exact qui se monte à combien aujourd'hui en Inde non partout dans le monde alors vous savez partout dans le monde environ nous avons si on parle de notre siècle 20e siècle et 21e siècle nous avons environ 7 millions de personnes qui ont quitté l'Iran mais si on parle d'il y a déjà 1400 ans le départ de l'islam dans certains pays y compris l'Iran oh là là c'est une longue histoire mais on peut dire que la conversion à l'islam est progressive jusqu'au 9e siècle si on remonte lointainement c'est-à-dire 9e siècle l'islam il est installé dans la plupart des pays perses voilà et les califs c'est-à-dire les chefs de Daesh d'aujourd'hui soit disant on peut dire ils gouvernent la totalité d'Irak Iran Syrie même Turquie et tout ça vous voyez mais pendant 200 ans il y avait une résistance assez dure envers on peut dire les arabes et les musulmans pendant deux siècles bien sûr beaucoup de sacrifices etc. mais à la fin ça se calmait mais toujours les mouvements rocs sans exister surtout que par exemple actuellement vous entendez tous les jours on parle de chiites des sonnites et tout ça par exemple le chiisme c'est une branche des zarathustras qui ont emprunté certaines choses de l'islam pour pouvoir résister et pour pouvoir combattre contre l'islam vous voyez c'est ce qui explique que la population iranienne est en majorité chiite actuellement exact oui d'accord donc il y a donc une conversion à l'islam qui est progressive qu'est-ce que nous a apporté cette grande civilisation vous l'avez un petit peu énoncée mais si on rentre un peu plus dans le détail vous diriez quoi civilisation perse oui alors déjà dans mon livre perse 7000 ans de civilisation j'ai déjà écrit par exemple New York Times 1964 il fait un article il dit le premier cave des fabrications de vin a été trouvé à côté de Persepolis Shiraz en Iran c'est-à-dire le vin il vient d'Iran si vous tapez sur l'internet café 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 ça vient d'Iran de la Perse même le café le bistrot que vous voyez ici à Paris le café quand on le prend à l'époque on s'appelait en Iran c'est-à-dire maison de café café aussi c'est d'origine persan pomme dotée d'origine persan mais également chirurgie neurochirurgie c'est-à-dire il y a déjà 5500 ans nous avons dans mon bouquin j'ai mis les photos on faisait chirurgie de cerveau d'accord la médecine la pharmacie également l'ancienneté arrive de la Perse très bien j'ai mis les photos